Salut les gens, c'est Méligne de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas là pour un live reaction ou pour une review de quelques mangas ce soir. On est là pour une vidéo setup où je vais vous présenter tout simplement le matériel que j'utilise pour mes vidéos YouTube et aussi pour mes live Twitch. Je pense que d'abord je vais vous présenter un peu tout ce qui est décor et puis tout simplement ce que j'ai sur la main. On va faire ça comme ça. Et après je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour mes vidéos. On va commencer direct par ces posters. Ces posters je crois que celui de Levi et celui de Mikasa qui est juste derrière moi. Je les ai achetés sur Amazon et sinon tout le reste je les ai achetés sur Propaganda World. Je trouve que c'est ça le nom. Je ne recommande pas forcément le site. Je ne sais pas vraiment s'il est extrêmement fiable. Mais en tout cas je les ai reçus et puis même si j'ai mis deux mois à les recevoir je les ai reçus et ils sont là. Ensuite petit poster aussi du Seigneur des Anneaux dont je suis un grand fan. Par rapport aux posters là je crois que je ne sais pas si je les remettrais dans mon nouveau décor. Parce que pour l'instant ils ont l'air d'être bien là même s'ils ne sont pas tous droits je regarde. Mais bon voilà c'est normal s'ils ont les lettres inversées. C'est parce que tout simplement la caméra inverse automatiquement. J'ai aussi le poster de Murasaki Barak. Vous voyez lorsque je fais mes live action sur Emasha et Tokyo Revenger. Là les deux derniers. Tout simplement parce que c'est un de mes joueurs préférés dans Croco de Basket. Ensuite j'ai aussi toute une panoplie bien sûr de manga. Je n'en ai pas énormément parce que je n'ai pas commencé beaucoup une collection de manga. Je crois la plupart des attaques des titans j'ai du 18 au 33. Ce Tokyo Revenger il me manque le 2, le 5 et le 7. Merci le pass culture parce que c'est vraiment utile ce truc. Les 7 premiers My Hero Academia. Les 3 premiers de Naruto et One Piece. Bien sûr des figurines à l'effigie de Luffy et de Sanji. Celle de Luffy j'ai bien sûr perdu le truc qui la tenait. Et aussi une figurine bien sûr de Tokyo Revenger, de Takemichi, de Mario Kart. Aussi un peu de Fortnite parce qu'à l'époque j'aimais bien. Et voilà c'est à peu près tout pour ce qui est décor. J'hésite justement à mettre l'armoire où il y a à peu près tous mes mangas etc. Derrière là à côté de Murasaki Barak pour justement faire les vidéos. Je ne sais pas je verrai comment je vais faire mais le décor n'est pas encore définitif. Et pour finir bien sûr dans le décor aussi là juste derrière moi. Ah là-bas une petite collection de cartes Yu-Gi-Oh aussi. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Avant j'étais à fond sur les cartes Pokémon. J'en avais près de 1800. J'ai tout passé à ma petite soeur. Voilà parce que simplement j'en avais plus l'utilité. Et j'ai commencé plutôt Yu-Gi-Oh parce que j'aimais bien aussi le design des cartes etc. Et puis j'aimais bien les collectionner. Maintenant on va passer au matériel surtout YouTube et Twitch. Alors bien sûr on va commencer par le plus important ce qui est le PC. Le PC je crois que c'est un Asus TUF Gaming. AMD Ryzen 5 en processeur. La carte graphique c'est une GeForce RTX 1060 je crois. Bien sûr avec 8Go de RAM etc. Bref c'est un bon PC pour commencer aussi simplement à jouer. Et aussi à faire des vidéos. J'utilise aussi comme logiciel de montage Filmora. Alors je sais que c'est pas bien sûr à licence Adobe ou même Davici etc. Mais Filmora j'ai commencé avec. Et puis j'ai beaucoup plus de facilité aussi à faire du montage dessus. Parce que c'est beaucoup plus intuitif etc. J'ai la version payante bien sûr. Et puis voilà la prise de son avec Audacity. J'hésite à changer en ce moment parce que je sais pas si vous l'avez vu dans les vidéos. Ou même là je pense que ça se voit. La voix aussi elle est pas vraiment retransmise parfaitement. Mais aussi c'est peut-être un problème de micro etc. Mais bref je verrai. Bien sûr ensuite le micro. C'est un BMW 800 avec bien sûr le support de micro. Qui s'est pété au bout de deux jours. On le voit juste là. Avec le filtre anti-pop. Le petit cache dessus. Là je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bref voilà un peu un matériel aussi pour prendre le son. Et puis aussi pour l'écouter. Parce que faudrait peut-être écouter le son. Et pour ça on a un casque. Un casque de la marque Behringer. Je crois que c'est un PH770. Je trouve que c'est vraiment l'idéal pour monter. Pas forcément pour faire du gaming. Mais c'est vraiment l'idéal pour monter. Parce que justement t'entends presque rien avec les petites couches grises qu'il y a. Et tout simplement c'est parfait. Quand tu veux vraiment entendre le bruit de fond qu'il y a sous la vidéo. Et que le son soit un peu très bien. Ensuite t'as un PC, t'as un micro, t'as un casque. Il te faudrait peut-être une souris. Donc la souris c'est une Freewolf je crois. J'ai juste pris parce qu'elle faisait de la lumière. Et aussi elle était un peu design. Ou sinon tu utilises le pad aussi du PC. Ensuite aussi une petite manette là-bas. Filaire. J'ai pris une manette comme ça. Je vais pas bandêter à prendre une manette ultra chère. Mais c'est très utile par exemple quand tu veux jouer à Rocket League, à Fall Guys par exemple. Qu'il y ait la vidéo playstuff normalement jolie si je me rappelle bien. En parlant de live etc. Bien sûr il faut une caméra quand tu live. Parce que la caméra du PC elle était un peu comment dire. Elle était un peu grisillée. Du coup ça faisait moche à la caméra. Maintenant que j'ai une caméra HD qui fait un peu 4K. Et je crois que son modèle c'est HMC Webcam 400. Bon c'est ce qui est écrit. Mais ça permet vraiment d'avoir une très bonne qualité. Par exemple quand tu live. Ou même je pourrais presque faire des vidéos avec. Mais je préfère avec Quashfilm. Et justement avec Quashfilm c'est mon téléphone. Tout simplement un Oppo Reno 7. J'utilise un marque Oppo. Voilà c'est un très bon pelé de téléphones aussi pour filmer. Comme vous le voyez à la caméra là ça rend assez bien. Ensuite on va aussi voir un peu plus dans le détail. C'est à dire juste là. Juste là avec ce petit boîtier. Qui sert surtout par exemple. Ben simplement quand t'as plus de port sur ton PC gaming. Ben simplement ça rajoute des ports US. Donc dessus j'ai un HDMI capteur vidéo. Ça me sert quand tu joues par exemple à la Nintendo Switch. Et que tu veux la streamer. Ou la PS4 ou la Xbox One. C'est vraiment un truc pas cher. Et qui rend assez bien. Bientôt je ferai aussi des streams sur la Nintendo Switch. Du coup qui est juste là. La Nintendo Switch avec un petit splitter jack. Aussi. Qui peut être très utile quand simplement tu veux. Montrer aux autres. Ce que tu fais avec un casque. Avec deux casques plutôt. Un disque dur externe aussi. Ça aussi c'est très utile aussi. Quand simplement. Ça n'a plus beaucoup de prise. C'est pour recharger. Par exemple moi je sais. Je perds souvent mon boîtier de téléphone. Ça m'est très utile. Parce que justement. Avec ça je peux charger mon téléphone. Ou tout simplement quand tu veux aussi. Que l'économiser on va dire. Un port USB sur ton PC. Tu utilises ça par exemple pour ton tapis de souris. Bientôt j'aurai un nouveau PC. Donc une tour vraiment. Vraiment pour justement monter les vidéos. Et aussi jouer en même temps. Pour streamer aussi. Avec un écran je crois que je vais utiliser celui-là. Que j'ai eu automatiquement. Quand je suis rentré dans l'appartement. Et oui depuis tout à l'heure aussi. Vous le voyez. Le fond vert. Que je n'ai presque pas utilisé pendant mes vidéos. Je crois que je l'ai utilisé deux fois. Je crois que je l'ai utilisé pour un live. Et puis aussi pour une vidéo review. Sur un épisode de SNK. Bien sûr pour finir. Eh bien il faudra peut-être des lumières. Bon là je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra. Mais voilà. Des espèces de projecteurs. Moi j'ai vraiment pris des projecteurs de studio photo. Je pense que je devrais peut-être bientôt les changer. Parce que c'est le seul qui me reste. J'ai pété les trois autres ampoules. Je sais je ne suis pas vraiment doué. Et puis même ils prennent beaucoup de place. Je préférais un truc genre qui se mettrait juste au-dessus. Juste au-dessus de la télé. Comme ça, ça me renvoie directement la lumière. Et puis aussi ça fait une meilleure qualité à l'image. Et puis voilà. Je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de chercher si je n'ai pas oublié quelque chose. Non je crois que c'est à peu près tout. Voilà c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu les changements. Et puis aussi mon matériel que j'utilise pour faire des vidéos. Le matériel que j'utilise, ce n'est pas forcément celui que vous allez utiliser. Par exemple si vous vous lancez dans les vidéos. Moi je sais que j'ai fait un peu par moi-même. C'est à dire que j'ai cherché ce qui pourrait être bien. Et ce qui pourrait être moins bien. Par rapport à ce que ça pourrait apporter à ma qualité de vidéo. Et voilà. Ça fait presque trois fois de suite que je mets une vidéo par jour. Déjà le live reaction sur Emacha. Le live reaction sur Tokyo Revenger. La vidéo s'est top aujourd'hui. Demain il y aura la review de Tokyo Revenger. Jeudi le best of de Fallgate. Ou je suis enfoui en ce moment. Bref moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501